Je fais cette vidéo pour m'adresser à Marlène Nvoutou, la mythomane, celle qui a cru qu'elle pouvait déstabiliser le Cameroun en menaçant les autorités. Marlène Nvoutou, la menteuse, la mythomane, comme tu veux, escroc, patenté, et tu accumules des loyers payés, parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu es l'enfant d'un instituteur, je l'ai déjà dit, je répète, et le frère de ton père était commissaire. C'est comme ça que j'étais leur voisine, et leur fils que tu appelles Johnny était très efféminé. C'est lui qui me coiffait. Et quand on dit que quelqu'un est efféminé, on connaît la suite. Donc toi, tu veux parler de moi en disant que je ne suis pas née en France, ce qui ne peut pas être frère. Et je peux te coller un procès que tu ne pourras pas payer. Donc comme je ne peux pas te coller un procès parce que j'ai pitié de toi, comme tu es misérable, minable, je t'engueule. Je me suis marié en France, mon camerounais, là et là, il est déjà français. Si j'avais des faux papiers, ça se saurait. J'ai eu un procès en France, au tribunal criminel. Si j'avais des faux papiers, ça se saurait. Sans compter les nombreux voyages que j'ai fait dans le monde entier. Donc ton petit mensonge, tu vas le mettre où tu veux. Je veux surtout que tu l'enfiles, puisque vous êtes une famille d'enfiler. Si Johnny a cet esprit-là, ça veut dire que votre famille, vous êtes une famille de pervers. C'est comme ça que tu as toujours couché avec les amants de ta mère. Marlène Mbutu, toi tu crois qu'avec ta taille de deux pommes assises, tu peux venir t'imposer sur Internet, alors que tu m'as trouvé sur Internet. Quel ordinateur tu cherches ? Tu veux te faire remarquer par qui ? Par l'opposition. Dans l'opposition, on va te donner quel titre ? Puisque l'opposition, c'est que tu es menteuse. Après avoir fait les poches aux enfants, aux gamins, à mentir aux enfants que tu as de l'argent, ils ont donné de l'argent, tu allais ouvrir les comptes à tes filles. Tu penses que toi, tu peux venir t'imposer avec une carrière de filou, carrière d'escroc, carrière de... Tu es infréquentable. Marlène Mbutu, toi, c'est un menteuse mythomane. Tu voulais avoir les papiers français ? Tu veux les papiers français ? Il faut absolument que tu mentes. Tu veux les papiers français ? Il faut qu'on dise que tu as les papiers français ? Tu veux absolument les papiers français ? Tu dois venir mentir sur une Française. Tu essayes d'avoir les papiers français. Est-ce que tu les auras ? Il y a beaucoup de lois qui ont été créées entre-temps. Est-ce que tu pourras ? Tu étais obligé, après avoir fait la prostitution en Guinée équatoriale, après avoir fait la prostitution au Cameroun, parce que tu sois d'une grosse prostitution-là, qui n'a pas marché. Tu voulais séduire les autorités. Ils ont dit niaque. Parce que tu as beaucoup de tas, tu as beaucoup de défauts. Tu n'es pas claire de peau, tu as utilisé les corticoïdes. Quel est cet intellectuel qui détruit sa peau ? Aucune intellectuelle dans ce monde ne peut utiliser les produits falsifiés, parce que nous connaissons la résultante de ces produits. C'est pour ça que je n'ai pas fait le jam-san. Je connais la résultante. Ça va m'abîmer ma belle peau, et j'aurai une peau basanée, qui sera achevée entre des peaux. Là où tu es là, on ne peut pas dire que tu es claire de peau, on ne peut pas dire que tu es noire. Tu as déjà une peau falsifiée. Aucune intellectuelle dans ce monde, les vraies intellectuelles, ne se décapent la peau. Tu es venu nous dire que tu as le doctorat. Le doctorat du dimanche, quand on regarde le calendrier de tes diplômes, il n'y a là pas un qui a été acquis un jour hors d'humeur. Donc, tu as toujours utilisé les méthodes peu orthodoxes pour avoir tes diplômes. Et tu as commencé à sillonner le milieu de Femondonze, ce brillant professeur. Tu as commencé à raconter que tu es sa fille. Alors que ton père est bel et bien vivant. Un instituteur qui a été directeur d'une école à Djoum. Tu connais que tu as été caché où ? Johnny, je connais Johnny. Johnny est né et féminin, comme je le dis, c'était mes voisins. Donc, je jouais avec Johnny comme je jouais avec les filles. Je me faisais des poisses. Et puis, quand il a été revenu à l'instant, il allait retrouver le groupe des féminins. Quand tu traverses la rivière, quand nous sommes ensemble, il y a un groupe des féminins qui vit là. C'est là-bas qu'il allait vivre. Ils ont commencé à le pomper derrière. Il a attrapé la maladie de 4 lettres. Néanmoins, le parti, il est devenu danseur au balai national. Là-bas, c'était aussi une tapette qu'on enfilait derrière. Tu viens parler de Johnny comme si c'était une référence, que c'était un enfant normal d'une famille normale. Johnny a détruit son père. Son père était triste d'avoir un fils efféminé. Et il est donc parti à la cour du monde avec ses danseurs efféminés là qu'on enfile derrière. Je sais que le Cameroun, il y a certains Camerounaux aujourd'hui qui sont peu regardants sur ses méthodes. Parce que les Africains évoluent et nous vivons en Occident. Mais tu viens dire que Johnny t'a dit, Johnny t'a raconté ça, vous vous êtes vu quand ? J'ai vu toute ta famille ensemble, sauf toi. Ils étaient tellement mal louchés que toi, tu avais l'argent à la CIA TV. Tu n'as pas pu leur trouver une cabane normale. Donc tu es méchanté dans ta famille depuis. Comment moi, moi quand j'ai de l'argent, toute ma famille en haut. Toi, tu avais l'argent et les Johnny vivaient mal. Ils avaient de la peine à acheter du riz. Je dis bien du riz parce que leur maman était alcoolique. Elle buvait l'alcool avec lequel on soigne les blessures. La maman ne la buvait ça. Et quand elle faisait publier de la jambe au salon, ça arrivait à l'extérieur. Et Johnny, qui avait sa soeur qu'on appelle Bibi, ne pouvait pas jouer avec moi parce que c'était elle qui avait mon âge. Tu diras à qui que je suis née en 66 ? J'ai des gens qui sont nés avec moi, qui connaissent mon âge, qui vieillissent avec moi. Après moi, j'ai eu besoin d'inventer, de créer des mensonges. Je ne suis pas mystérieuse. Tout le monde sait. Et tous les ans, j'ai toujours donné mon âge. Depuis que je suis sur Internet. Tu as cru que tu peux passer. J'ai mes camarades de classe qui sont encore en vie. Qui connaissent exactement quel jour où je suis née. Parce que je leur ai imprégné ça dans la tête. Je me suis toujours présentée dans toutes les écoles que j'ai faites. Et les collèges et les lycées. J'ai mes camarades du lycée technique qui sont en vie. Tu veux aller raconter à qui que Aline Zoumène en 66 ? Tu traînes avec les chanteuses de l'écouture, certaines bien sûr, qui ne disent jamais la vérité sur leur âge. On voit seulement qu'elles sont en train de vieillir. Le visage est basané, avec des gros plis, des prostituées de la République. Tu traînes avec les prostituées qui chantent, qui vont se cacher dans la chanson et faire la petite prostitution dans les bureaux et les ministères. Tu crois que moi j'ai besoin de votre compagnie ? Ma reine aime-vous toi car tu crois que j'ai besoin de traîner avec vous ? Je suis une femme d'une fière et nôtre. Ce que j'ai toujours dit est connu de tous. Je ne me suis jamais cachée. Je n'ai jamais rien falsifié. Je ne veux rien, je n'enviens rien. Parce que moi je sais que tout est validé. Quand tu allais voler l'argent, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait de la prison ? Est-ce que tu avais non besoin de voler l'argent ? Tu sais que la conséquence, c'est que tu vas faire la prison dans une ancienne voleuse comme toi. Parce que tu vas retourner où tu as l'habitude d'aller voler des gens. Parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Et tu as trouvé que toi tu peux t'attaquer à moi. Tu peux t'aider de ça. Est-ce que tu peux porter la culotte ? Ma reine aime-vous ta car tu peux porter la culotte ? Comme je portais là à 56 ans. Quand tu vas t'en coquinée avec les petites prostituées qui chantent dans les Bikouksy, vous croyez que vous allez me faire quoi ? Mi Bokji, je vous emmerde à l'aller-retour. Sans Vaseline, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous ? Des pauvres petites prostituées, vous n'arrivez pas à progresser. J'étais à la présence de la République du Cameroun. Je sais que ça te choque. Il a été à la présence de la République du Cameroun. Moi je peux te parler de la présence de la République du Cameroun. Parce que j'y étais, moi on m'a te raconté. Tu veux vivre une vie qui ne te correspond pas, une vie de rêve. Tu crois que tu avais été agrippée, c'est la mienne. Tu es née dans les forêts au Cameroun. Si tu n'arrives pas à avoir tes papiers français, ça me regarde. Tu es obligée de falsifier, d'aller embrouiller un petit français qui est perturbé pour qu'il te donne des papiers. Est-ce que toi et moi on a la même vie ? Je ne suis pas mariée en Europe, j'ai toujours la vie que j'aime. Parce que j'ai mes papiers, je suis née ici. Tu vas naître ici, qui pouvait te faire naître ici ? Enfant d'un instituteur malheureux qui pouvait te faire naître en beng. Qui allait t'emmener en Europe ? Un instituteur d'un combien ? Mon papa a commencé à gagner les prix à RFIA 24 ans. Un noble Cameroun qui faisait les allers-retours, les bourses. Il était toujours boursier, premier de sa classe. Ton père était dernier de sa classe, c'est pour ça qu'il est devenu instituteur. Toi tu peux avoir un docteur, un doctorat, alors que ton père était bête à l'école. Une famille de misérable, comme toi des prostituées, vous couchez avec tout le monde, la maman on couche avec les hommes, les enfants vont coucher avec les hommes. C'est comme ça qu'on a toujours couché derrière la maison du parti de sa maman. Vous êtes des femmes dans votre famille, des prostituées, mal bâties. C'est toi qui écoute, tu as les mabongos, tu as une mauvaise peau. Et que tout est moche sur toi, les courts habits, les maux habits, tu peux avoir des habits de qualité, saleté vivante, n'importe quoi. Rebelote, je reviens.